... Vous êtes un habitué du Festival et du Forum. Qu'est-ce que vous pensez de la thématique de cette année ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter comme intérêt, comme portée ? Moi j'ai le sentiment que c'est un thème qui ne vieillit pas et le monde qui est le nôtre aujourd'hui nous impose en réalité cette feuille de route et cette réflexion et moi je me sens très fier en tant que Marocain que chacun de nos festivals de Rabat à Fès, de Fès à Essaouira, d'Essaouira à Marrakech à Agadir nous allumions ces clignotants de la raison et en même temps ce goût que nous avons ou cette passion que nous avons à la fois d'aborder la complexité sans détour et puis de faire en sorte que en puisant dans notre histoire, dans nos racines dans notre mémoire, dans nos cultures et en faisant de la très riche diversité qui est l'un des fondements où il y a le fondement aujourd'hui central de la modernité de notre pays nous envoyons ces signaux à la fois de l'art de tous les possibles et de ce qu'est la réalité marocaine en Occident musulman, en Afrique du Nord sur la rive sud de la Méditerranée pour que ceux qui ne savent pas résister aux tentations ou aux illusions de la simplification de ce raisonnement souvent caricaturaux, réducteur la boussole marocaine va les aider à retrouver le droit chemin Frouz, concernant la thématique de cette année est-ce que vous pouvez nous préciser sa portée et son intérêt ? Sa portée c'est d'inviter à la connaissance réelle à travers évidemment l'école à travers les médias, à travers la société parce qu'il n'y a pas de confluence des cultures il n'y a pas de partage il n'y a pas de vivre ensemble qui se décrète et qu'on décide d'être bien entre nous il faut le construire à travers un certain nombre d'accumulations et elles se font par une société donc c'est une société je dis une, ça veut dire toute la société puisque nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il faut vivre en bonne intelligence qu'il faut dialoguer qu'il faut éviter la violence qu'il faut éviter les extrémismes qu'il faut éviter les dérives et qu'il faut s'approprier à la fois les instruments je parle des réseaux sociaux je parle des livres je parle des médias mais aussi ce qui constitue le fondement de l'humanité, notre humanité le fondement dans notre humanité c'est de connaître les autres pour les connaître il faut des bagages les bagages c'est la connaissance et la connaissance c'est la science c'est la culture c'est l'histoire c'est la sociologie les sciences humaines c'est le journalisme c'est la télévision et que cela se construit et puis se partage donc la confluence des cultures ça veut dire que nous sommes aujourd'hui par choix et par nécessité condamnés à connaître les autres pour les reconnaître et à dialoguer et dialoguer ça veut dire quoi ? ça veut dire une concertation perpétuelle à travers des forums à travers des instruments construits rationnels mais aussi avec la foi de chacun la religion de chacun l'histoire de chacun et que cette concertation aboutit à un compromis parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde éclaté un monde ouvert pour que ce monde ouvert ne soit pas un monde de tension de violences il faut que la culture soit le tissu le tissu le maillage qui réunisse tout cela voilà l'intérêt de ce forum évidemment il est l'écho de la belle musique que vous avez vécu hier et que nous allons vivre pendant cette semaine donc en ces moments on a beaucoup plus besoin de débattre de sujets aussi bien politiques sociaux et culturels quel rôle peut jouer ce forum pour faire entendre sa voix c'est à dire un rôle effectif pas dans un espace fermé là je comprends bien chère madame vous savez aujourd'hui on voit bien que des espaces dans lesquels on puisse poser sereinement des questions la question des solidarités la question du partage le rôle que peuvent jouer dans une société et les hommes et la place des femmes dans une société moderne africaine la question aujourd'hui par exemple des mouvements et des flux migratoires toutes ces questions-là souvent se font dans des débats très passionnés dans des débats où les gens se déchirent dans des débats dans des camps les gens ne prennent pas le temps de la réflexion et je pense qu'aujourd'hui dans l'ambiance apaisée de Fès dans ce temps qu'on se donne avec des chercheurs des historiens des citoyens de s'asseoir et de pouvoir débattre et de soulever toutes ces questions dans une ville qui peut s'enercueillir du fait qu'elle est un peu berbère qu'elle est un peu arabe qu'elle est amazir qu'elle est méditerranéenne qu'elle est juive qu'elle accueille tout le monde qu'elle est un peu noire etc. Je pense que ça permet de pouvoir dépasser nos différences de se crisper sur nos opinions et de pouvoir mettre des choses sur la table et de parler sereinement Est-ce que vous avez une idée pour élargir ce débat un peu plus ? Pour élargir moi je pense que d'abord aujourd'hui il faut créer comme c'est d'abord un espace de culture c'est le festival des musiques sacrées est-ce qu'aujourd'hui on peut permettre une plus grande mobilité pour les artistes ? Voilà déjà la première question Est-ce qu'on peut permettre à plus de chercheurs de se rencontrer ? Est-ce qu'on peut permettre à des étudiants qui travaillent sur les questions culturelles de pouvoir échanger ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire en sorte que le savoir puisse être partagé plus fortement par un plus grand nombre de gens ? Ça c'est la première chose et puis est-ce qu'ensuite tout ce que Fès a acquis comme statut en tant que vu le reconnu comme patrimoine mondial de l'univers par l'UNESCO aujourd'hui tous les métiers qui sont faits par exemple dans les métiers de la tannerie etc. Est-ce que cet artisanat qui a été développé est-ce qu'on peut le partager aussi avec d'autres artisans sur le continent ? Est-ce qu'aujourd'hui le savoir-faire qu'on a en matière de sculpture en matière de peinture en matière de décoration est-ce que ça on peut le partager aussi avec le reste de l'Afrique ? C'est toutes ces questions qui sont posées mais je vois d'ailleurs que par exemple le musicien Yusundur va être présent et je vois qu'il y a aujourd'hui qu'à travers l'histoire de Fès c'est aussi une partie de l'histoire de la musique qu'on revisite on est aussi et il faut le reconnaître ici au Maroc et dans ce royaume à ce moment précis on a aussi le Maroc qui a rejoint l'Union africaine et sa majesté a fait plus a vraiment apporté des preuves d'amour il s'est rendu sur place il a vu les gens on commence à avoir des échanges de plus en plus fortes sur le plan économique sur le plan social et bien ce qui est fait en haut par le président Macky Sall et par sa majesté il faut aujourd'hui que ça descende au niveau des populations et c'est pour cela que je remercie aussi pour cette invitation d'être présent là au 25e anniversaire parce que je pense qu'à tous les niveaux que ce soit au niveau des diplomates que ce soit au niveau de la société civile au niveau des chercheurs des enseignants au niveau des échanges entre les mouvements de femmes sur les savoir-faire par exemple aujourd'hui il faut qu'à tous les niveaux au niveau des étudiants de la jeunesse on multiplie ces échanges par exemple aujourd'hui sur un domaine très concret il y a beaucoup de femmes marocaines qui travaillent dans le milieu rural mais qui ont acquis un certain savoir-faire par exemple dans le fait de savoir conserver des produits du terroir dans le fait de pouvoir faire émerger par exemple l'huile d'argan ou l'huile d'olive le conserver le mettre en packaging le vendre aujourd'hui on sent qu'en Afrique par exemple on a l'huile de baobab et bien moi je continue à faire des échanges entre des femmes marocaines et des femmes sénégalaises parce qu'il faut que les femmes sénégalaises apprennent aussi la technique qui a été celle des femmes maghrébines et marocaines notamment qui ont réussi à avoir des produits locaux qu'ils ont transformés et qu'ils ont pu vendre aujourd'hui et peut-être que demain les femmes sénégalaises pourront à travers des produits locaux que ce soit le sorgho que ce soit le fognon que ce soit le mille les meutres c'est un packaging ou même par exemple l'huile de baobab pour pouvoir aussi le transporter et le vendre parce que tout ce que nous faisons parce que j'entends beaucoup de gens disent l'Afrique c'est l'avenir du monde moi je dis il faut d'abord que l'Afrique soit l'avenir pour l'Afrique déjà et que donc tout ce qu'on pourra faire pour aider les jeunes à avoir plus de formation et un emploi derrière avoir des femmes pour qu'elles puissent continuer à s'occuper de leur famille et du développement parce que c'est elles en vérité qui sont on sait que c'est elles qui sont les pièces maîtresses des maisons et des piliers et donc il faut les aider à pouvoir agrandir leur assiette financière et que leur production soit vendue et bien tout ce qu'on pourra faire dans ce sens là c'est à ça que doit constituer aujourd'hui aussi le forum de FES c'est un moment où on échange toutes les expériences que nous avons sur le continent en matière de développement économique social ou environnemental et on essaie aussi de prendre notre part de tout ça une dernière question un peu particulière quel est votre sentiment quand vous revenez à chaque fois au Maroc à chaque fois que je vais au Maroc j'ai trois sentiments je viens d'abord en tant qu'Africain dans un autre pays africain je viens aussi dans la Tidjani je viens aussi dans le monde du soufisme dans un islam tolérant apaisant qui parle au reste du monde et qui prouve à tel point le soufisme aujourd'hui et la Tidjani aujourd'hui mollit au Maroc ça c'est individuel je suis d'une famille Tidjani sénégalaise qui même si j'ai grandi dans une famille catholique en France mais c'est quand même mes sources là que je retrouve et j'avoue aussi que je viens aussi dans un royaume et je sais que avant la colonisation nous étions tous des grands royaumes en Afrique et la colonisation nous a disséqués et aujourd'hui c'est aussi avec une forme un peu de nostalgie toujours que je reviens au royaume vous savez la grande vertu d'un royaume comme le Maroc c'est que ce qui est important c'est le long terme qu'on se donne pour réaliser les choses parce que des fois on impose des temps politiques on dit vous avez 4 ans 5 ans 6 ans 3 ans et quand même quand on a la royauté ça permet de faire d'être apaisé et de mener des projets sur le long terme alors ça ne l'empêche pas que par exemple au Sénégal on ait un plan émergent Sénégal émergent sur plusieurs années mais voilà donc j'ai à la fois quelqu'un qui vient voir un pays frère et aussi quelqu'un qui vient se plonger dans la spiritualité et aussi quelqu'un qui revient au royaume des shérifs Sénégal Sénégal